salut c'est quoi de neuf j'espère que vous allez très bien et que vous passez une bonne journée on est parti pour un nouveau rendez vous d'actualité le 13 décembre dernier l'eurodéputé rn jérôme rivière reçoit avec sa femme trois invités à son domicile parisien dans le huitième arrondissement de la capitale jusqu'ici tout va bien pour le député rivière mais ensuite le déni de travail aurait dégénéré comme l'indique le quotidien de l'opinion en effet le soir vers minuit le petit groupe composé de députés rivière et sa femme nicolas lussage arne folge et jean-là la capelle aurait fait parler de lui de voisins se plaignant de la musique à fond d'insulter qu'elles leur sont adressées par la fenêtre ouverte la police intervient sans réussir ni un mois à calmer les deux parties lundi en janvier le point mais également les journalistes de médiapart c'était déjà un pari de l'affaire ces derniers révélant une vidéo filmée par un adolescent depuis une fenêtre au l'un des convives déclare c'est pour les chasseurs de tête elles vont te couper les cheveux elles vont te raser la tête selon jérôme rivière ces invités n'ont à aucun moment tenu des propos qui pourraient s'apparenter à des menaces de mort avant de préciser moi je n'ai jamais été à cette fenêtre et j'ai porté plainte pour dénonciation calmonieuse à ce dîner qui s'est déroulé lors du second confinement pas plus de six personnes se sont étroulées autour de la table jérôme rivière et son épouse donc mais également nicolas le sage ex directeur de cabine de marie le pen arne folge ancien directeur adjoint de valeur actuelle contacté par nos confrères de médiapart le député européen de rassemblement national a démonté avec véhémence les insultes l'intimidation le harcèlement et les menaces indiquant avoir organisé un simple déni de travail jérôme rivière a cependant consenti qu'elle est avis de la musique et qu'elle a fini par l'abaisser c'est la fin de ce rendez vous n'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires d'activer la cloche de notification merci et à très bientôt et à très bientôt